Générique ... ...années, bouger pour rester en bonne santé. Une recommandation qu'on entend souvent de la part de notre médecin ou de nos proches. On va voir aujourd'hui que c'est scientifiquement prouvé et on essayera de vous donner des conseils pratiques pour que vos efforts soient récompensés. On verra. Autre stress dit comme ça, le sport a tout l'air d'un médicament miracle qui génère un véritable bien-être. C'est ce qu'on verra. Oui. Alors, peut-être pour mieux comprendre le rapport justement entre le sport et la santé, je vous propose de regarder ce reportage signé. Félicie d'Avenis, laissez-moi regarder. Tout le monde le sait, pratiquer une activité physique régulière est bon pour notre santé. Depuis longtemps recommandé, le sport a bien des avantages à nous offrir pour être en meilleure condition physique. Le sport améliore le fonctionnement de notre système cardiovasculaire, régule notre tension et maintient notre capital musculaire. Mais pas seulement, il paraît qu'il régule même notre humeur et diminue le stress. Par exemple, une personne qui ne veut pas s'inscrire dans un cadre régulier, dans une salle de sport ou autre, elle pourrait faire uniquement de la marche tous les jours, c'est largement suffisant. C'est une marche qui doit obéir, donc, à de grands pas, comme la marche du facteur. D'accord. D'accord, de grands pas. Et elle doit obéir à un certain rythme, donc, ou de marche, ou... Si une personne fait une activité physique régulière, elle ne pourra que se sentir bien sur le plan moral. Et les grands sportifs connaissent bien ces sentiments de bien-être, etc. Et la preuve, c'est que quand ils disent, au lieu de dire, je vais aller faire du sport, ils disent, je vais aller me shooter au sport. Donc, c'est pour vous dire que, après, ça devient comme une drogue. C'est pour ça que vous avez des sportifs qui, quand ils ne font pas leur séance de sport, ils sont un peu dépaysés, ils ne se sentent pas bien, etc. On peut le demander à un autre athlète, lorsqu'elle rate une séance de sport, je suis sûre qu'elle ne doit pas être bien, elle doit sentir qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est... Vous l'aurez compris, pour se sentir bien dans son corps, il faut pratiquer du sport. Faites-en une philosophie de vie.